Et à 13h42, ils sont tous là en très grande forme, l'équipe des découvertes d'Europe Midi autour de Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Alors qu'est-ce que je lis dans Télérama ? Je lis que la dernière demi-heure d'Europe Midi, il y a beaucoup de rires, les chroniques semblent ne pas pouvoir aller à leur terme sans être interrompés par des rires, en tout cas ça détend. Moi j'avais l'impression qu'on faisait un truc super sérieux, avec super des conseils pour les gens, et qu'est-ce que j'apprends ? Les gens se marrent en nous écoutant, mais c'est scandaleux ça ! Vous êtes déçus ? Je suis fâché, je suis en colère, enfin, franchement c'est pas bien. Mais dites-le Jean-Michel Apathy. Je suis en colère, voilà, et je refuse le ministère que m'a proposé François Hollande, je le dis aussi. Les découvertes d'Europe Midi avec toute la bande comme chaque jour. Enchaîner parce que sinon je vais faire d'autres révélations. Non, ben c'est pour ça que j'enchaîne, on sait toujours pas qui vous a envoyé un SMS tout à l'heure. Non, on sait pas, non, on sait pas, c'est dommage. Non, mais attention, c'est quelqu'un, grosse notoriété. Ah oui. Toute la bande comme chaque jour est avec vous, je vous les présente, Eva Rock, Vanessa Zat, Thierry Géfrottin, Olivier Drenxin, bonjour à vous quatre. Bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour. Bonjour à vous, quels sont vos coups de cœur du jour. Thierry Géfrottin, vous êtes où ? Vous êtes à Nantes ? Oui, on se demande où vous êtes. Oui, je suis à Nantes, et pour vous mettre en appétit, je vais chanter, ça vous va ? Ah oui ? Que la montagne est belle. C'est sûr, vous n'êtes pas porte de la chapelle à Paris. Je vous chante l'automne. Thierry, vous êtes à porte de la chapelle à Paris. Vous êtes à Nantes, ils ne m'écoutent pas, ils ont fou. Je ne suis pas porte de la chapelle du tout, je suis bien à Nantes. Vous êtes à Nantes. Pour la folle journée, on en parle dans une... Pour la folle journée, et le thème cette année, c'est la nature. Et voilà, d'où la montagne. Merci Thierry, on vous retrouve dans un instant. Vanessa Zat. Des petites escales pour la Saint-Valentin. Ah, c'est bien ça. Quatre idées, quatre budgets différents. C'est toujours le 14 février cette année ? Oui, toujours. Toujours. Il n'y a pas l'air au courant, vous. Olivier Drinxin. Des voitures de collection nécessiteux s'abstenir. Oui, il va falloir sortir le carnet de chèques. Et Varoc, votre choix télé du jour. Et si on croisait Charlie Chaplin avec Buster Keaton ? Ça pourrait faire un mélange sympa. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. C'est ce soir sur France 5. France 5, à 22h15. On voit ça dans un instant. Voilà le programme. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. La folle journée de Nantes. C'est donc avec vous en direct de Nantes. C'est bien foutu, Thierry Géfrottin. C'est très, ça tombe bien. Alors Maxime, si je vous demande de me citer une œuvre qui évoque la nature, vous allez me dire ? Oui, très bien. Allez, on se l'écoute par un vrai orchestre. Alors ce n'est pas un violon, c'est l'accordéon magistral de Richard Galliano. Alors les 4 saisons, on ne monte pas à un festival sur 5 jours avec cette seule œuvre. La folle journée, c'est quand même plus de 300 concerts donnés par 2000 artistes. Donc il a fallu chercher pour étoffer le programme. Et c'est ce qu'a fait René Martin, le créateur de la folle journée. J'ai dû moi-même référencer presque 1700 œuvres qui sont liées directement à la nature. Alors tout d'abord, j'ai travaillé autour des saisons. On connaît les 4 saisons de Vivaldi, mais on connaît moins les 4 saisons de Philippe Blas, les 4 saisons de Glazunov, les saisons de Tchaikovsky. J'ai travaillé aussi autour des éléments. L'eau, évidemment, c'est extraordinaire. Vous avez les tempêtes, vous avez les fleuves. Et ensuite, au niveau du feu, vous avez tous les orages qui sont décrits dans énormément de partitions d'opéra, énormément dans des concertos. Et puis, j'ai travaillé aussi autour du bestiaire. Et là, j'ai dû répertorier 700 œuvres autour des animaux. Impressionnant, n'est-ce pas ? Ah oui, 700. De la plus petite bête, la puce de Belle Labartocque, jusqu'à l'éléphant de Saint-Saëns dans le carnaval des animaux. Il y en a pour tous les goûts. Alors je dois vous dire, Maxime, que j'ai vérifié la richesse de la programmation. Hier, j'ai assisté à 7 concerts. Il faut dire qu'à Nantes, oui, 7. La particularité, c'est que chaque concert dure moins d'une heure et que tout le festival a lieu au même endroit, à la Cité des Congrès. Donc on ne perd pas de temps. Alors 7 concerts avec notamment du Händel, Water Music. Alors pourquoi Water Music ? Parce que ça a été donné sur la tamise. Parce que évidemment, les corps, ça évoque plutôt la forêt. Alors un autre concert très très beau par un ensemble vocal anglais qui s'appelle Watch Us 8 et qui a notamment interprété en anglais, écoutez bien, Les Feuilles Mortes. Ça, c'était très chouette, je dois vous le dire. Et on connaît Les Feuilles Mortes ? Ah oui, oui. Moins classique, l'orchestre andalou de Jérusalem. Alors ne me demandez pas le rapport avec la nature comme je n'ai pas compris les parents, mais je ne suis pas capable de vous le dire. Il y en a forcément un. Oui, oui. Et pour finir la soirée, un moment est vraiment extraordinaire avec Richard Galliano, artiste virtuose, mais pas seulement. Une grande sensibilité musicale, une générosité, une délicatesse qui a touché le public. Richard Galliano qui avait donc choisi un programme sur les saisons. Il y avait deux saisons, les quatre saisons de Vivaldi. Et puis Astor Piazzola également. Voilà, c'était l'automne par Astor Piazzola, sublimé par Richard Galliano, l'un des fidèles de cette folle journée. La folle journée en direct de Nantes avec vous Thierry Jeffrotin. Merci, c'est votre coup de cœur du jour Thierry. Merci. Juste, j'en profite pour vous parler notamment du festival des Vieilles Charrues. Ce sera l'été prochain, festival Europe 1. Et alors depuis ce matin, la liste des invités, entre guillemets, des artistes qui vont se produire au Vieilles Charrues s'est allongée. Après les Insus, après Michel Polnareff, Alain Souchon et Laurent Woulzy, on a appris que Lana Del Rey rejoint également la programmation du festival des Vieilles Charrues. Ça c'est la classe Europe 1 et partenaire. Ça aura lieu du 14 au 17 juillet. Et pour le programme complet du festival, c'est sur europe1.fr. Une Vieille Charrue. J'ai envie de dire, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Ça m'amène à vous, Olivier Drinxin, parce que vous allez nous parler de vente aux enchères de Vieilles Bagnoles. Allez, rame, rame, Maxime. Là, je reconnais que... Gérard Daboni. ... gentillesse, je savais que vous aviez préparé quelque chose. Donc, vente Bonhomme cet après-midi au Grand Palais. De quoi donner un saint collectionneur, pour autant d'ailleurs que la sainteté puisse s'obtenir en achetant des voitures de collection. Chez Bonhams, évitez d'y aller avec un portefeuille en peau de hérisson pour vous offrir l'ancien Aurélia Speeder B24, carrossé par Pinin Farina, bien sûr. Prototype de 1955. C'est le seul exemplaire connu. Ça vaut... Allez, une petite explication. Allez, comptez un petit million d'euros quand même. Et à ce prix-là, vous ne l'aurez peut-être pas. Je vous ai trouvé... C'est un million d'euros. Je vous ai trouvé proportionnellement moins cher le camping-car dont... De Jean-Marc Ayrault ? C'est un peu ça, puisque le premier propriétaire était un proviseur d'un lycée allemand. Ah, mais c'est le vrai, c'est le vrai ? C'est le vrai, authentique. Alors, 1963, carrosserie Westphalia, avec tout ce qu'il y avait dedans, les bagages, le toit ouvrant, l'eau, vent, l'intérieur écossais, un rêve de bitnik. Les bagages de Jean-Marc Ayrault ? Non, mais non. Ah, oui. Bon. 100 000 euros quand même pour un camping-car Westphalia, plus les frais, comptez 18% de frais, dans cette vente de Bonhams. Demain, à Rétromobile. À la porte de Versailles, toujours à Paris. Voilà, la vente, les ventes Arcurial Motorcars, avec la grosse artillerie, la grosse Bertha, c'est une Ferrari de Ouf 335S, estimée, la bagatelle de 30 millions d'euros. Mais non. Si ça ne se vend pas, il va y avoir un malaise. 30 millions, mais qui ? Il y a des gens qui sont prêts à sortir un peu d'argent. Le collectionneur s'appelait, il est décédé, peut-être pas à son âme. Sérieux, 30 millions, vous n'avez pas un zéro d'autre ? Non, non, je vous garantis, pensez-vous. Collection Pierre Bardinon, Enzo Ferrari disait de lui, je n'ai pas besoin de collectionner les Ferraris, M. Bardinon s'en charge. Vous avez, je ne sais pas, une petite deux chevaux, par exemple, en bon état ? Alors, le lendemain, le même commissaire priseur, Hervé Poulin, qui a couru les 24 heures du mois autrefois, vend la collection des Citroën de M. André Trigano, interroécrite, le camping, c'est Trigano, frère du Club Med, mais lui, est-ce que vous vous en souvenez, il était député ? Non, je m'en souviens pas. Voilà, André Trigano fut député de l'Ariège. Alors là, il y a de la deux chevaux, mais pas forcément dans vos prix. Une qui est presque neuve, elle a été construite en 87 au Portugal, c'est les dernières deux chevaux, l'ASCA, 11 000 kilomètres, 12 000 euros. Presque raisonnable. Oui, presque. J'ai trouvé la charlestone que M. Fabius savait quand il arrivait à Matignon, 40 000 euros, d'estimation, une méhari, 30 000 euros, et puis une amie de 6, 10 000 euros, d'une déesse, des déesses, il y en a plein. Elle est à boîte aussi, comme on dit, c'est-à-dire en parfait état, dans cette son du pur merveille. J'oublie le cabriolet en chevaux Citroën, 100 ou 200 000 euros, vous avez tout ce qu'il faut. Et la camionnette qui a fait, la chenillette qui a fait la croisière Citroën, 60 000 euros, mais c'était en 1929. La folie n'a pas de prix et la mort n'a pas de prix parce qu'un rétromobile, c'est vraiment un délire total. Merci Olivier Drinxin. Vanessa ? Non, allez voir les collections des femmes. Il y a une femme absolument incroyable qui s'appelle Julia de Balenza et qui collectionne des voitures de course, des bolides, depuis 30 ans, 40 ans et rien que de la voir, c'est un personnage. Et c'est à côté d'Arcurial. Exactement. Et rétromobile, c'est un événement Europe 1. Évidemment, merci à tous. On poursuit les découvertes dans un instant avec vous, Valais Saza, et vos bons plans pour la Saint-Valentin et puis les coups de cœur télé du jour avec Eva Roch. A tout de suite. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h54 sur Europe 1, place aux filles pour les découvertes d'Europe Midi avec des bonnes idées pour les amoureux et votre soirée télé. Et les amoureux, c'est avec Vanessa Saza. Vanessa, c'est dans 10 jours. Exactement. Alors on se prépare... La Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Jean-Michel, j'ai une super idée pour vous. Ça décoiffe. Alors vous partez soit... Ça décoiffe. Non, non. Les vannes commencent. Non, non, j'ai rien dit. Non, non, j'ai rien dit. Alors... Prêtez-moi de vieilles charutes. Vous partez soit avec votre moitié, soit avec Max, vous faites ce que vous voulez. Je vais partir avec Max. C'est la même personne. Est-ce que vous avez déjà pensé à donner un long baiser langoureux en apesanteur ? Hein ? Non ? Vous savez, je vais vous dire Vanessa, j'ai pensé déjà à beaucoup de choses. Mais ça non. Voilà, c'est possible. Alors c'est possible. Dimanche 14, vous êtes à bord de l'Airbus A310-0G de Nova Space. C'est génial ça. Et c'est un vol au cours duquel vous aurez toutes les sensations de l'apesanteur. Le timing est limité. Il se produit 3, 4, 5 fois mais ça dure quelques minutes. Normalement c'est 5 minutes. Voilà, donc il faut bien calculer ce que vous voulez faire. Et donc, si jamais Maxime ou votre femme vous boude, c'est l'astronaute Jean-François Clairvoy quand même. Il vous tiendra la main pour un moment magique. Il est là pour partager justement son expérience avec vous. Et on part de l'aéroport de Bordeaux. Mais Rignac, c'est un truc de fou. C'est bien de commencer par là mais c'est absolument hors de prix votre affaire. Oui, on va le dire. C'est 6 000 euros. Mais il y a des gens, s'ils ont envie de le faire, le font tant qu'à faire. Allons-y, 6 000 euros pour un cadeau de Saint-Valentin. Allez, moi j'ai autre chose à 30 euros. Une soirée dans des oeufs. Dans des oeufs ? Dans des oeufs. Ah, les oeufs au ski. Exactement, dans des télécabines. Alors là, on part dans les... Il faut y aller. C'est plutôt plus de 30 euros pour y aller. Non, mais c'est les vacances. Pensez-y, c'est les vacances. Ceux qui sont au ski peuvent en profiter. Si jamais vous êtes à Vars, donc dans les Hautes-Alpes, vous vous rendez donc à la télécabine de Chabrière. Donc là, c'est des ballons rouges en forme de cœur, des torches de feu. Et là, vous avez 30 minutes en face à face avec votre amoureux autour de petits fours et de champagne juste au sommet de la montagne. Dans des oeufs par moins 15. Bah, pas mal, non ? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, c'est un petit coup. Vous échappez au Jean-Claude Duss. Bon, après, j'ai autre chose. Au milieu des requins. Ah, ça c'est bien ça. Ça vous dit ou pas ? Dormir au milieu des requins. Ça c'est bien ça, oui. Eh bien, c'est possible dans le grand aquarium de Valencia en Espagne. Vous savez que c'est le plus grand aquarium du monde. Et ils vous installent un lit dans un anneau et vous pouvez dormir pour 80 euros passer la nuit là-bas. C'est une occasion d'aller à Valencia parce que c'est une ville absolument géniale, hyper moderne et en même temps avec beaucoup de choses sur le plan culturel à faire. Et j'ai autre chose pour Eva parce que vous êtes une vraie romantique. Moi, je vous emmène à Véron pour rejouer Roméo et Juliette. Donc, pareil, des appartements à louer avec des terrasses et puis surtout la casa de Giulietta avec la fameuse statue de Juliette puisque la légende dit que les femmes doivent lui toucher le sein droit afin de leur apporter amour et fertilité. Et à côté de vous, Olivier Drangson fait le geste. Oui, enfin lui, il se plante un couteau dans le sein. Donc, regardez, sur Nova Sol ou à Oustrip, il propose des bonnes locations. Voilà pour les idées, les coups de cœur de Vanessa Zah avec un peu d'avance pour la Saint-Valentin. Préparez-vous, c'est dans 10 jours. Eva Rock, votre coup de cœur télé du soir. Un autre couple. Oui, c'est ça, un couple. C'est Charlie Chaplin et Buster Keaton qui font partie de ce duel de la série documentaire de France 5 qui a lieu tous les jeux d'histoire. En 1952, sur les écrans de cinéma apparaissent en fait deux hommes. Alors, ils sont un peu vieillissants. C'est une scène en noir et blanc. Buster Keaton est au piano, Charlie Chaplin est au violon et les deux comédiens se lancent dans un duo mais improbable sur cette musique. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène d'anthologie ? C'est dans les feux de la rampe. Non. C'était un film de Chaplin. Il voulait absolument au moins partager une fois dans sa vie une scène avec Buster Keaton sur les écrans. Alors, certains l'ont accusé d'ailleurs d'avoir coupé des scènes au montage histoire de ne pas trop mettre en avant Buster Keaton. En fait, c'est des foutaises parce que cette opposition entre le britannique et l'américain c'est plus un duel théorisé par les spécialistes et autres critiques de cinéma qu'une réalité. Quand on creuse un peu comme c'est le cas dans ce documentaire les deux hommes ont plus de points communs que des motifs d'opposition. Écoutez ce qu'en dit la philosophe Adèle Van Ries. Il me semble que leur tour de force à l'un comme à l'autre c'est d'avoir créé un personnage immédiatement identifiable et en même temps auquel nous pouvons nous identifier immédiatement. Ils ont su saisir par un sens à la fois de la précision disons physique et psychologique des traits quasiment caricaturaux à la manière d'une esquisse qui sont suffisamment précis pour être universel en réalité. C'est un bonheur de se replonger dans la carrière de ces deux artistes avec des extraits de films et des interviews évidemment. Deux univers burlesques un peu plus ploditiques du côté de Chaplin qui a toujours su ancrer dans la réalité ses scénarii pendant que Keaton créait un univers poétique à part que j'ai redécouvert avec un plaisir immense. Arte consacre d'ailleurs plusieurs programmes à Keaton puisque c'est le 50e anniversaire de sa mort. Et ce soir donc duel Chaplin-Keaton France 5 22h15 en une phrase le bonus. Il faut sauver le soldat Ryan c'est sur France 3 20h55 sur la musique de John Williams un magnifique film de Spielberg avec Tom Hanks. Et voilà pour les coups de cœur des Varroques merci Eva merci à toute la bande des découvertes merci Jean-Michel à demain.